Bonjour, bienvenue à Épaune, je suis M. Dagori Pascal, maire adjoint à la culture, patrimoine du tourisme. La ville d'Épaune, à l'ouest parisien, à 40 km de Paris, compte à peu près 6500 habitants. L'église, qui est du XIIe siècle, est partie d'une petite chapelle et au fur et à mesure du temps est devenue l'église Saint-Béat. Donc à l'intérieur se trouvent une dizaine de mobiliers qui sont classés monuments historiques, comme la cloche Saint-Béat qui se trouve en roue et qui sonne toujours, les pierres tombales, un tableau du XVIIe siècle, l'orgue aussi qui est inscrit à l'inventaire. Cet orgue-là a été construit par Cavalier-Cole en 1878 en destination de l'église d'Anguin-les-Bains. Cet orgue-là a été, c'est un orgue de chœur. Cet orgue a été après offert à l'église d'Épaune en 1901. L'église d'Épaune a construit cette tribune-là pour accueillir l'orgue. Il n'y a pas beaucoup de petites églises, d'églises de petits villages qui ont un orgue de cette valeur. Donc pour nous, c'est une richesse. Il y a 342 tuyaux. Donc on a un facteur d'orgue qui entretient annuellement l'instrument. Il nous a prévenu il y a déjà deux ans, comme quoi ça commençait à avoir quelques failles sur le sommier. La canicule 2020 a été très forte pour l'instrument et a encore endommagé, ça a aggravé son état. Il faut complètement démonter l'ordre. Emmener le sommier à l'atelier, retravailler et faire ce qu'il y a à la restauration, et remonter complètement l'orgue. Donc dans l'immobilisation, on pense à peu près à huit mois. Notre vocation de la municipalité est quand même de transmettre aux générations futures un patrimoine en bon état. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire ce type d'opération, de restauration, maintenir en état, pour que tout soit pérenne. Ça fait partie de leur vie aussi. Quand ils viennent aux enterrements, au mariage, au baptême, quand ils viennent au concert, ça fait partie de la vie, de leur vie. Donc ils l'entendent. Beaucoup d'Éponois entendent cet orgue. Donc là, il est un peu blessé, il faut le réparer, il faut le soigner.